Bonjour à nos clients chez Inaxis, ici Frédéric Bergeron du soutien technique. Aujourd'hui dans la vidéo que je vous présente, je voulais vous montrer comment activer le test à la centrale d'alarme. Donc, essentiellement, dans tous les systèmes, normalement si vous avez soit une ligne téléphonique ou un service en IP, vous allez vouloir envoyer à tous les jours, à une fréquence prédéterminée, un test à la centrale pour dire que le système est en vie, qu'il est bien connecté, qu'il est capable d'envoyer les vraies alarmes quand c'est le temps. OK. Donc, il y a quelques étapes pour le faire. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est ma recommandation sur comment le faire. En GX, par défaut, les troubles ne sont pas actifs. En WX, c'est un petit peu différent, mais là, je vais vous montrer la plateforme GX pour aujourd'hui. OK. Donc, je vais vous amener dans l'interface de Protégé GX dans quelques instants, puis on va regarder comment ça se programme. À partir de la page principale pour les contrôleurs, la première chose à faire, c'est de définir à quelle heure vous voulez que le test soit. envoyé. OK. Donc, normalement, c'est à minuit. OK. Alors, l'heure du rapport d'essai, c'est ce que j'appelle le test à la centrale, dans le fond, c'est minuit, dans la nuit. OK. Absolument, on le laisse par défaut. Des fois, si c'est un très grand système, peut-être qu'ils vont vous demander de mettre les tests de chez des différents contrôleurs ou des différents services à des heures différents. Mais, par défaut, c'est envoyé à 10 heures le matin. OK. On a les options de l'envoyer d'une manière hebdomadaire, par exemple, une fois par semaine, ou aussi de la faire périodique. Donc, par exemple, si vous avez un site à haute sécurité, vous pourriez envoyer le test à toutes les 30 minutes, par exemple. OK. Par contre, quand vous vous rapportez en IP, il y a déjà une supervision de la ligne qui est faite. Donc, si la ligne est coupée, le receveur Armour IP à la centrale que vous utilisez va donner un message au système d'automatisation de la centrale pour leur dire qu'il y a un compte qui est hors ligne. OK. Donc, c'est peut-être un petit moins critique quand c'est en IP, mais en téléphonie, en ligne téléphonique, pardon, souvent, on va, pour des sites comme, je ne sais pas, une bijouterie, par exemple, pourrait peut-être avoir besoin de faire un report plus rapide. OK. Ça fait que ça, c'est les options ici. Donc, par défaut, comme ça, si je le laisse comme ça, c'est à minuit. À minuit, tous les jours, on va avoir un trouble qui est un test report envoyé à la centrale. OK. Ça fait que la première étape, c'était ça. Ensuite, on a besoin de créer une partition. Donc, sous programmation et partition, avant la vidéo, j'ai créé une partition qui s'appelle « Test central ». Rien de particulier à faire vraiment. C'est une partition qui va toujours être armée. OK. Dans la section « Configuration », ici, assurez-vous d'avoir bien entré le service à utiliser, le service sur lequel vous voulez envoyer le test à la centrale. OK. Et puis, moi, ce que je fais normalement, je vais activer le réarmement, dans le fond, pour faire en sorte que, bien, si on désorme la partition par erreur, elle va se réarmer toute seule. OK. Mais de toute façon, le trouble que je vais vous montrer à programmer, c'est géré comme en mode 24 heures. Donc, même si la partition est désarmée, tant que le 24 heures est actif, les messages sont envoyés à la centrale quand même. OK. Ça fait que je peux faire un sauvegarde là-dessus. Dernière étape, c'est ici, dans la section « Programmation », des entrées de troubles. Vous allez voir ici, si j'agrandis la colonne un petit peu, le troisième dans la liste. Ici, vous voyez, c'est le service « Report Test ». Ce qu'on doit faire dans le type de partition et d'entrée, on choisit la partition qu'on a créée plus tôt, donc « Test central ». Et puis, moi, j'utilise tout le temps « Troubles silencieux ». Évidemment, on n'active pas de sirène avec un test. Ce n'est pas une alarme. Ce n'est pas une condition anormale. C'est, en fait, voulu à toutes les nuits. OK. Donc, on assigne ça ici. On sauvegarde automatiquement quand on va armer la partition. À minuit ou le soir, si je vous montre ici, vous voyez, dans le fond, ça, c'est le ID du trouble. Donc, on envoie le trouble 505. Puis, dans le « Contact ID » ou « Armor IP », on a un message qui dit que c'est vraiment un test, ce n'est pas une alarme. Donc, ils ne vont pas vous appeler ou appeler le client quand ça arrive. OK. Puis, dernière chose à faire, dans le fond, avant de pouvoir être certain que c'est activé, on va aller ici dans une page ou dans la liste de partitions. On va aller armer notre partition. Il tombe en délai de sortie. Là, j'avais mis, je pense, 10 secondes de délai de sortie. Après ça, c'est tout. Le système va être armé. Puis, à tous les jours, à minuit, on envoie le test. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme je disais tantôt, c'était vraiment vous montrer comment activer le test à la centrale parce qu'on a beaucoup d'appels là-dessus au support technique. Donc, je trouvais que c'était utile de vous le montrer dans nos vidéos qu'on peut faire avec vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de cliquer sur « Souscrire » pour pouvoir avoir une notification quand on a des nouvelles vidéos générées par Anaxis. Et puis, aussi sur Anaxis.com pour rejoindre notre équipe de vente, l'équipe de support technique. Alors, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, c'est Frédéric Bergeron d'Anaxis. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...